Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Pascale Clavel, enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman. Bienvenue tout le monde! Aujourd'hui, j'ai vraiment de très beaux livres de Saint-Valentin pour les enfants, mais également les préadolescents et les adolescents. J'en ai quelques-uns, pas beaucoup. Aussi pour les tout-petits. Donc, c'est toujours en lien avec mes articles de blog que vous pouvez consulter en tout temps, mais je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour avoir accès à tous les livres, finalement, tous les titres des livres que je vous présente aujourd'hui. Si vous souhaitez, vous les procurez. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que je suis québécoise et que la Saint-Valentin au Québec, c'est autant une fête qui célèbre l'amitié que l'amour romantique entre deux partenaires, entre deux personnes qui s'aiment. Donc, c'est l'amour que l'on éprouve pour nos enfants, pour nos amis. C'est une façon, finalement, de souligner l'amour avec un grand A. Et puis, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais commencer par les ajouts, parce que chaque année, j'ajoute des livres, ce qui fait en sorte que vous avez aussi accès à mes suggestions des années précédentes dans le même article. Alors, je vous annonce tout de suite qu'il y en a beaucoup. Je vais commencer avec Zaquezazou, Adore la Saint-Valentin. C'est de Lucie Papineau et Julie Cossette. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de Zaquezazou pour les petits. Je vous dirais que c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu au Petit-Loup, mais plus version québécoise, pour peut-être avoir un vocabulaire qui se rapproche un petit peu plus de ce qu'on utilise ici. Au lieu de dire la crèche, on dit la garderie, ce genre de choses-là. Puis, la Saint-Valentin ici, justement, on célèbre ça avec papi-mamie aussi, avec des collations spéciales et tout. On se fait des petits Valentins. Alors, ce sont des belles pages qui sont glacées, qui sont facilement manipulables. On a toujours une espèce de petit quiz à la fin, ou plutôt des petites capsules informatives pour aller plus loin. Donc là, on nous explique un petit peu ce que c'est que la Saint-Valentin. Donc, c'est vraiment pour les premières expériences, ces petits livres-là, au quotidien. C'est une grosse collection, Zaquezazou. Il y en a déjà plusieurs de sorties. Je vous parle pour la première fois sur un autre blog de maman vidéo de Fripoline, aux éditions Michel-Quintin, de Manon Larivière. Donc, un Valentin pour Fripoline. Fripoline, c'est une petite souris. Puis, elle vit dans un univers très coloré. C'est très attrayant pour les enfants. Elle vit dans une chaussure. Et puis là, elle a un amoureux. Donc là, on parle de l'amour entre finalement deux personnes adultes qui s'aiment. Donc, on imagine que Fripoline, c'est une adulte. Puis, je trouve ça bien que l'on aborde la Saint-Valentin pour les tout-petits comme ça. Je vous dirais à partir de deux, trois ans, cette collection-là. Parce que ça n'est pas vrai que nos enfants ne tombent pas amoureux. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas si vos enfants se confient à vous ou si vous vous rappelez de votre propre enfance. Mais on tombe amoureux même lorsqu'on est enfant. On le vit à la hauteur de notre développement psychologique à ce moment-là. On trouve l'autre personne beau, belle, pardon. On la trouve charmante. On en rêve un petit peu éveillée. Donc, c'est pour justement exprimer cet amour romantique-là. Un Valentin pour Fripoline parce qu'elle fait une grande fête de Saint-Valentin. Puis, elle a invité justement Frodolin, son amie de toujours, dont elle est amoureuse. C'est explicitement dit. Puis là, elle souhaite à la Saint-Valentin lui exprimer ses sentiments. J'y vais avec une autre suggestion, un petit peu plus pour les tout-petits, aux éditions Ozu, la Saint-Valentin au Québec. Donc, mon premier imagier, je les aime beaucoup ces imagiers-là parce que c'est avec de très belles photos. Puis, on a des petites explications en dessous de chaque photo. Donc, c'est extrêmement attrayant et visuellement intéressant à lire, à regarder. Donc, on parle du symbole des fleurs, des coutumes. Les coutumes, on parle des fleurs, des chocolats, des petits cadeaux. Bon, on a tendance, les parents, à faire des petites assiettes spéciales ici au Québec pour nos cocos. Puis, on parle même de l'origine du cœur. Est-ce que vous saviez que le cœur, sa forme, ça vient du fait qu'avant, il y a très longtemps, lorsqu'on dessinait des personnes amoureuses, on les entourait de feuilles de lierre et que les feuilles ont la forme d'un cœur. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans ce livre-là et dont j'ignorais totalement, que j'ignorais, en fait, j'ignorais totalement l'origine du symbole, du cœur, de sa forme. Alors, j'ai été super contente de l'apprendre. Je vous propose, ici, je vous en avais parlé sur Instagram, « Je t'aime de tout mon cœur » de Peter H. Reynolds, un auteur que j'affectionne particulièrement, toujours pour son côté, un brin philosophique qui fait réfléchir. Les illustrations viennent, accompagnent le texte de manière incroyable, viennent ajouter du sens également, viennent peaufiner le sens du texte et portent à réfléchir. Donc, ici, on parle de l'amour d'un parent pour son enfant, un amour inconditionnel. Donc, finalement, le parent va exprimer son amour à chaque page. Bon, finalement, ce qu'on apprend, c'est que le parent aime son enfant, peu importe ses humeurs, peu importe s'il vit un succès ou un échec. Donc, ça vient chercher le petit enfant, l'enfant, à savoir, est-ce que mes parents vont toujours m'aimer si je me trompe, si j'ai mal, si je pleure, si je suis en colère, si j'ai des émotions un petit peu plus désagréables ou des comportements un peu plus désagréables? Parce qu'on le sait que les enfants, lorsqu'ils se font réprimander, peuvent le vivre un petit peu comme si c'était un retrait d'amour. Ce n'est pas un retrait d'amour, mais eux, ils peuvent le ressentir et le penser de cette façon-là. Alors, ça vient vraiment apaiser les petites angoisses de nos cocos. Puis, les petits cœurs personnifiés sont vraiment incroyables avec les expressions. Je trouve que Peter H. Reynolds a un trait de crayon extrêmement souple, fluide, qui donne du mouvement à tout ce qu'il dessine. Parce que c'est assez simple, deux petits cœurs, mais ils sont tellement expressifs qu'on vit vraiment. ce qui est exprimé dans le texte. Alors, encore une fois, un beau coup de cœur de cet auteur-là. Je poursuis avec l'ours très, très câlin aux éditions de L'Élanvers, c'est de G. Young Park. Bien, ici, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un ours qui vit chez lui. Il est seul. C'est souvent un symbole que l'on voit, l'ours tout seul chez lui. C'est un solitaire. Puis, bon, il ne demande rien, vraiment. Il n'est pas grognon cette fois-ci, puis il va aller acheter du chocolat chaud. Puis, il va rencontrer plusieurs animaux sur son passage, durant son trajet pour aller au magasin. Puis, les animaux, il y en a un qui va être un peu bougon, comme le cochon. Il y a un autre animal qui va être triste. Il va leur donner chacun un câlin. Donc, c'est pour démontrer, finalement, la force du câlin. Parce que souvent, même avec nos enfants, lorsqu'il y a un conflit, on dit « Prenez votre enfant, il a besoin d'un câlin ». C'est souvent ça. Donc, il a besoin pour s'apaiser. Le câlin, c'est non seulement une marque d'affection, mais ça peut apaiser quelqu'un par le toucher. Alors, je l'aime vraiment beaucoup parce que l'enfant peut se reconnaître à travers les divers animaux qui vivent des émotions différentes. Puis, il y a même des petits lapins qui ne sont pas vraiment gentils, qui font quelque chose, qui se moquent de l'ours. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que notre enfant réagisse de cette façon-là. Mais souvent, les personnes qui se moquent des autres, qui sont jaloux ou qui ont des comportements dérangeants, bien, peut-être que ça cache le désir d'amour, le besoin d'être vu, d'être entendu, d'être considéré. Alors, il va leur donner un câlin à eux aussi, aux petits lapins, qu'on n'aime pas tellement. Mais ils vont devenir amis à la fin. Donc, voilà. Un autre titre de Peter H. Reynolds, un petit peu pour les plus vieux cette fois-ci, « L'amour, un livre sur la compassion ». C'est un texte de Susan Verde. Et Peter H. Reynolds n'a fait que les illustrations ici. Donc, c'est un texte qui nous invite à réfléchir. Donc, évidemment, on nous parle de l'amour, mais pas nécessairement entre deux personnes. Ça peut être l'amour de soi, parce qu'on sait que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. Alors, c'est toute une réflexion sur qu'est-ce que l'amour? Est-ce que ça se fait, finalement? L'amour se fait dans le partage, dans le temps aussi, puis dans la considération qu'on a pour notre propre personne. Finalement, c'est un amour qui grandit en soi, puis qu'ensuite, il peut être partagé. Donc, c'est un petit peu plus à méditer, méditatif et tout. Puis, je pense même qu'il y a des pauses de yoga à la fin. Donc, oui, oui, c'est ça. Il y a des petites pauses de yoga, là, pour la posture de l'ouverture du cœur. Finalement, pour se mettre en, finalement, de trouver une posture, être disposé à aimer, si je puis me permettre, cette manière de m'exprimer. Alors, j'ai beaucoup aimé ça comme façon d'aborder le thème de l'amour. Je poursuis avec des livres, là, un petit peu plus pour les trois, six, même trois, neuf. C'est extrêmement difficile pour moi de vous dire quand on arrête d'exploiter ou de lire un album avec un enfant. Parce que, même moi, je suis adulte et ça vient me parler, ça vient me toucher. Donc, je vais vous donner peut-être un âge minimum, comme trois ans, quelque chose comme ça. Donc, cet enfant que j'aime infiniment. Aux éditions Castère Minouche, de Capucine, Les Wally et de Maud Legrand. Je vous le jure, là, ça m'a même fait, je pense que j'ai pleuré un petit peu. C'est très émouvant parce que, encore une fois, on parle de l'amour d'une maman pour son enfant. Puis, c'est plein de petites capsules tirées du quotidien d'une mère avec son enfant, de petits moments, une série de petits moments tout simples, mais finalement, qui expriment tout l'amour. Et le sentiment d'être privilégié comme parent, bien, savoir que notre enfant nous porte autant d'amour. Donc, c'est un petit garçon, c'est une maman qui s'exprime, c'était la narratrice. Puis, elle a dit, mon enfant aurait pu vouloir aller dans le lit de n'importe qui, mais le matin, c'est dans mon lit qu'il vient. Donc, on se sent choyé comme parent d'être choisi jour après jour par son enfant, d'avoir autant de marques d'amour et d'affection. Même chose pour les câlins, hein. C'est toujours les câlins de papa ou maman que notre enfant choisit en premier. C'est vraiment pour illustrer le lien privilégié. Et on y va comme ça, là, d'une série d'exemples. Puis, ici, il va s'asseoir sur les genoux de sa maman pour manger. Donc, moi, je me reconnais beaucoup avec mon petit dernier, mon fils, qui est toujours collé sur moi comme un petit koala. C'est vraiment super touchant. Vraiment un gros coup de cœur. Je vais avec quelque chose de bien différent. Wallenstein, une histoire d'amour. Détan Long, c'est aux éditions Scholastique. C'est drôle parce que, bon, ça fait rire, là. C'est un humour un petit peu... Pas pipi-caca-poil, là. Mais, bon, on est vraiment dans l'exploration du sentiment amoureux chez les jeunes du primaire, qui trouvent ça un peu dégueu quand deux adultes se donnent un bec. Mais c'est comme une façon maladroite d'exprimer qu'ils s'intéressent quand même un petit peu à ça, mais ils ne sont comme pas encore prêts à l'assumer complètement. Donc, ils disent que c'est dégueu, que finalement, ça les écœure un petit peu. Mais c'est, voyons, Frankenstein qui est amoureux un petit peu d'une mariée cadavérique. C'est des personnages d'Halloween. Puis là, ils trouvent que leur ami Frankenstein a vraiment un drôle de comportement. Il est en train de découper des cœurs et tout. Puis là, ils vont découvrir qu'il est amoureux. Puis ils vont y aller de plein de petites... Voyons, ils vont s'exprimer de plein de façons pour dire à quel point ils sont outrés de cela. Mais après ça, ils comprennent que c'est une belle chose. Mais ils sont un petit peu plus spectateurs de tout ça, dans ce livre-là. Je poursuis avec Le roi de l'ombre aux éditions scolastiques. C'est la suite du prince et le chevalier de Daniel Hack et de Stevie Lewis. Je le partage parce que je vous avais déjà parlé du premier album qui parlait d'un prince qui tombait amoureux d'un chevalier. Donc, on est vraiment dans l'ouverture, dans l'amour, finalement, entre deux personnes de sexe masculin. Alors, je trouve que c'est une belle façon d'aborder l'homosexualité, de briser les tabous, s'il y en a dans le milieu. Alors, c'est la suite. Une fois qu'ils sont mariés, ils vont aller combattre le roi de l'ombre qui, lui, répand finalement la noirceur dans le royaume. Ils vont se rendre compte que le roi de l'ombre, en fait, c'est une personne qui a vécu un grand malheur. On l'a pointé du doigt, on l'a stigmatisé parce qu'il était amoureux d'un écuyé. Donc, on comprend qu'il a subi de la discrimination parce qu'il était homosexuel, même si ce n'est pas nommé de telle manière. Et puis, les deux amoureux, le prince et le chevalier, vont le ramener au royaume et vont lui l'autoriser symboliquement à vivre pleinement qui il est parce que finalement, le roi de l'ombre va être témoin de leur amour à eux et ça va être comme un bombe sur son cœur et il va essayer finalement de réparer son passé douloureux. Alors, c'est vraiment deux titres essentiels, je trouve. J'y vais avec mon amour en pop-up d'Astrid Desbordes et Pauline Martin. Le personnage d'Archibald, vous le connaissez si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, je vous en parle souvent. C'est aux éditions Albain-Michel-Jeunesse. Puis là, je voulais vous le montrer parce qu'il est en version pop-up, c'est tout nouveau. Il y a quelques petites illustrations comme ça, inédites. Vous avez des rabats, donc chose que vous n'aviez pas dans la version classique, non pop-up. Alors, si vous êtes un fan ou une femme d'Archibald, vous allez adorer découvrir ces petites illustrations inédites-là. Puis à la fin, la scène finale, en fait, elle est grandiose. Puis il y a un petit personnage de plus que dans la version classique. Je ne sais pas si vous êtes capable de l'identifier. Alors, c'est vraiment un must, un incontournable si vous êtes fan de cette collection. La clique des corbeaux d'Élise Gravel, Arlo et Pips. Bon, je vous avais présenté le premier. Le deuxième vient tout juste de sortir. Pourquoi je vous présente ça comme un livre de Saint-Valentin? Il y en a qui se disent, bien voyons. Bien, on poursuit finalement l'exploration du thème du corbeau, qui est un oiseau très intelligent, toujours à la source Élise Gravel, avec quelques petites blagues sous forme de bandes dessinées, de dialogues entre le petit oiseau et Arlo. Il ne faut pas que je me trompe. Des fois, je l'appelle Arno. Donc, Arlo et Pips. Pips, c'est le petit oiseau jaune. Donc, on va découvrir que finalement, le corbeau utilise toutes sortes de stratagèmes pour se nourrir, pour s'exprimer entre congénères. Donc, Arlo, il va essayer de se faire ami avec de nouveaux corbeaux à la ville parce que paraît-il que le corbeau est très rancunier. C'est ce que j'ai appris. Donc, c'est une forme de documentaire qui se lit extrêmement bien parce que c'est une bande dessinée au fond. Donc, Élise Gravel a cette capacité à créer des textes qui informent, mais de manière extrêmement intéressante, amusante. Donc, on n'est pas dans les documentaires à ce moment-là que l'on connaissait quand on était plus jeunes. Alors, voilà, je ne vous en dis pas plus. Puis, bon, pourquoi la Saint-Valentin? J'ai fait un petit peu de digression. La Saint-Valentin, c'est parce qu'il va tomber amoureux, Arlo, d'une corbeau plus intelligente que lui. Alors, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Je trouvais que ça se prêtait bien. Bon, alors, je continue avec Au cœur des mots. C'est un livre que je vous avais présenté dans mon article précédent l'année dernière, dans ma vidéo également précédente, ce qui m'invite à vous dire que vous devez absolument écouter ma première vidéo sur les livres de Saint-Valentin qui se trouve sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a vraiment tous les premiers titres que je vous présente sur un autre blog de Maman et dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que je vous les ai déjà présentées dans cette vidéo-là. Donc, c'est deux vidéos, en fait, que vous devez écouter pour avoir tout, tout, tout mes choix si ce n'est pas déjà fait. Alors, Au cœur des mots, je ne me rappelais plus si je vous l'avais présenté. C'est de Kate Jane Neal aux éditions Scholastique. C'est un... Je vous le présente pour la Saint-Valentin parce qu'on explore le thème du cœur qui est en fait l'essence de l'être humain puis aussi le pouvoir des mots, c'est surtout ça qui peut blesser l'autre autant qu'ils peuvent finalement l'élever. Les mots peuvent nous blesser mais ils peuvent aussi être moteurs de grandes choses, peuvent toucher les gens de manière incroyable, peuvent nous aider à communiquer de belles émotions mais également des émotions peut-être un petit peu plus destructrices dépendamment des mots que l'on utilise parce que toute émotion est valable mais dépendamment de la manière dont on l'exprime, on peut blesser l'autre et on peut laisser des traces justement dans le cœur de l'autre personne. C'est vraiment un gros coup de cœur et un livre incroyable qui utilise le symbole du cœur. Valentin et Valentine de Jacob Grant aux éditions Kimann. Je trouve ça cute, je trouve ça mignon parce que c'est un pauvre ours qui tombe amoureux de la livreuse et Dieu sait que durant la pandémie, on a fait beaucoup livrer de choses à la maison et on continue à le faire. Donc il est tombé amoureux de la livreuse qui est une panda puis là au début, il ne sait pas trop comment l'aborder donc on parle de la timidité, de la gêne qui nous empêche d'exprimer nos émotions et nos sentiments au début à l'autre personne et là il va finir par l'inviter puis il va se rendre compte qu'ils n'ont pas tant de choses que ça en commun. Donc je trouve ça intéressant de présenter ça à nos enfants, à nos jeunes parce que ce n'est pas vrai que lorsqu'on est attiré par une personne au départ, ça ne va pas nécessairement déboucher sur une relation amoureuse une fois que l'on connaît l'autre. On n'est plus dans la vision romantique de « ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants » après trois secondes de fréquentation comme dans les contes classiques. On est dans une vision beaucoup plus contemporaine, moderne, actuelle, de l'amour. On apprend à se connaître puis on voit après si on est fait pour être ensemble. Donc j'ai trouvé ça bien. Ici, je l'ai trouvé intéressant celui-là toujours aux éditions scolastiques de Mark Barnett et les illustrations sont de Carson Ellis. Je l'ai trouvé bien parce qu'on est dans un discours poétique sur l'amour. On est dans la comparaison. C'est un jeune homme qui veut savoir ce que c'est que l'amour et qui fait le tour du monde. Et là, chaque personne qu'il rencontre a une vision bien à elle de l'amour parce qu'il va comparer l'amour à un édifice que l'on construit lorsqu'on est architecte, à un sabre ou à un cheval lorsqu'on est un chevalier. Donc la jardinière, elle va dire que l'amour, c'est comme une graine. Donc c'est intéressant parce qu'on peut pousser plus loin avec notre enfant et te dire pourquoi tu penses qu'elle compare l'amour à une graine. Donc là, il va y aller avec sa petite explication de poète sur deux pattes. Nos enfants, c'est un peu ça. Puis je trouve que c'est un bel album à exploiter avec nos élèves ou avec nos enfants qui sont en 4, 5, 6e année. Là où on explore un petit peu plus peut-être le deuxième sens des mots, le sens un petit peu plus symbolique et poétique. Ça va bien, vous êtes toujours là. Il m'en reste encore, mais on achève, comme on dit par chez nous. Alors ici, j'aurais dû vous le présenter au début, mais il est dur à classer parce que on est sur... C'est des animations, pour dire je t'aime, de Tony Voinchet, Clairpé, et de Corinne Boutry aux éditions au Zoo. Donc parce que c'est un livre avec des rabats, des pop-ups, des animations. On se dit, bien c'est pour un tout petit. Mais c'est parce qu'on est dans des expressions où finalement, ce sont des expressions de la langue française sur l'amour ou finalement sur la sensation qu'éprouve une personne lorsqu'elle est amoureuse. Mais on est dans l'abstraction beaucoup. Alors des petites animations vont nous permettre un petit peu plus de comprendre ce que ça veut dire. Comme par exemple, avoir des papillons dans le ventre, être un vrai... un coup de foudre. C'est quoi un coup de foudre? Donc là, on a comme le petit nuage qui lance un éclair et on a le petit coeur du renard qui devient rouge ici. Alors finalement, c'est pour exprimer qu'un coup de foudre, c'est qu'on tombe amoureux soudainement, de manière soudaine, tel un éclair qui zèbre le ciel. Donc j'ai senti pousser des ailes dans mon dos. Donc on se sent léger. Alors oui, c'est le fun avec un tout petit, mais je trouve ça le fun à exploiter aussi avec nos plus grands. Donc c'est pour ça que je vous le mets dans cette section-là de la vidéo. L'ours qui aimait les arbres. Je le passe rapidement, parce que je sais que vous le connaissez, c'est un grand classique de Nicolas Oldland, mais d'un coup qu'il y en a qui le savent pas qu'il existe ce livre-là. Alors c'est un ours finalement qui tombe amoureux, bien, qui tombe amoureux, qui donne des câlins aux animaux. Il lui fait un gros câlin. Puis finalement, il se rend compte qu'il n'y a aucun animal qui est assez gros pour ses câlins jusqu'à temps qu'il tombe sur un arbre. Et puis il va empêcher un chasseur, pas un chasseur, mais un... voyons, un bûcheron, pardon, de l'abattre et il va faire un gros câlin à son arbre à la fin. Donc on peut l'utiliser pour parler d'environnement, d'écologie, mais aussi finalement de l'amour, de l'amour à la Saint-Valentin. Donc c'est pour ça que je voulais vous le... je voulais vous le présenter. Puis c'est un petit peu farfelu, là. C'est un petit peu... peut-être pas absurde, là, mais c'est intéressant. C'est intéressant à exploiter comme thème. Donc je voulais vous le montrer. Alors dans mon petit cœur de Christine Rousset et de Joe Wittek, c'est de la Martinière Jeunesse. Il n'est pas récent ce livre-là, mais je ne sais pas pourquoi je ne vous l'avais jamais présenté. Alors c'est aujourd'hui que ça se passe parce que c'est un livre qui est magnifique. C'est un cœur... ce sont des cœurs concentriques que l'on... finalement que l'on découvre un à un. Donc c'est comme si on faisait un voyage à l'intérieur du cœur de la petite fille. Donc s'en suit une série de descriptions de ce que peut contenir notre cœur. Notre cœur, c'est finalement... c'est un peu le berceau de notre essence, de notre âme. Appelez ça comme vous voulez. C'est l'endroit aussi où l'on peut donner beaucoup, où l'on reçoit, qui peut être blessé également, qui contient nos rêves. nos rêves aussi. Notre cœur... notre cœur aussi, il est... il est aussi porteur de beaucoup d'émotions. Donc tu sais, c'est... qu'est-ce que notre cœur lorsqu'on parle... tu sais, quand on parle à notre enfant, on lui dit « Mais dans ton cœur, comment tu te sens? » On ne parle pas du cœur qui bat et qui distribue le sang à travers le corps, qui tient la machine en vie, mais on parle plutôt du centre de nos émotions. Alors j'ai trouvé ça très intéressant à ce niveau. La magie de maman aux éditions scolastiques de Edwidge Dantica. Les illustrations sont de Shannon Wright. Excusez-moi, j'espère vraiment que je prononce le nom des auteurs comme il faut. Tu sais, ce sont des albums que l'on pourrait montrer aussi lorsque c'est la fête des mères, mais je vous les montre pour la Saint-Valentin. C'est vraiment sur le pouvoir magique des mamans, mais aussi de toute personne adulte qui s'occupe de leur coco quand ils sont malades. Alors, c'est irremplaçable les bras d'une maman, les histoires de maman, les petites soupes de maman, les chansons, les folies pour nous remettre de bonne humeur. Donc, c'est une ode aux parents, à l'amour maternel, à l'amour paternel, l'amour inconditionnel. On célèbre tout ça. Donc, c'est vraiment un petit bijou. Bon, est-ce que je vous avais montré le prince et le chevalier? Je vous le montre rapidement parce que c'est le premier, finalement, de l'autre que je vous avais montré. Sur, bien, je ne dis pas que c'est sur l'homosexualité, mais sur, finalement, l'amour entre le chevalier et le prince. Mais, je vous le montre vite parce que je ne sais pas si je vous l'avais présenté dans la première vidéo. Ce que j'aime, ici, c'est qu'on est vraiment dans la recette du conte classique, mais la seule différence qu'il y a, c'est que, finalement, on est en présence de deux hommes. Donc, il y a même un des hommes qui va se faire sauver par le chevalier. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on rêve de romantisme, peu importe notre orientation sexuelle, notre identité sexuelle. C'est ça que ça célèbre ici. ça normalise la chose, ça brise les tabous, il y a une belle acceptation de la part des parents, ce dont on rêve tous, finalement, pour les enfants. Alors, je vous le montre vite au cas où je ne vous l'avais pas fait. Je poursuis avec Tous à la maison de Luyen Femme, un petit bijou des éditions scolastiques que je vous ai présenté sur Instagram. Il y a eu beaucoup d'arc-en-ciel comme symbole lors du premier confinement, beaucoup d'arc-en-ciel qui sont apparus dans les fenêtres, dans nos maisons, mais il y a également eu des cœurs. C'est un symbole qu'on oublie parfois, mais oui, il y a eu des petits cœurs aussi qui sont apparus partout. Oui, c'est un livre sur le confinement, sur la pandémie, mais c'est rempli d'amour. C'est pour ça que je vous le partage. C'est un guise de remerciement aux travailleurs essentiels, aux travailleurs de la santé, de première ligne qui ont affronté le virus avant toutes les vagues de vaccination et tout. lors du premier confinement, puis on rentre à l'intérieur des maisons, on voit tout ce qui se passe. Donc, on dit que tout le monde qui était dehors, soudainement, se sont retrouvés à l'intérieur. Donc, on est témoin d'une mosaïque de moments qui représentent notre vie à l'intérieur lors du confinement, qui le représentent encore aussi, parce qu'on vit, on est encore semi-confinés, si on veut, pour la plupart d'entre nous. Donc, on s'est réinventés dans nos maisons. Mais ce qu'il y avait aussi dans nos maisons, malgré nos pleurs, malgré parfois notre découragement, il y a eu des moments heureux, malheureux, bien, il y avait de l'amour quand même. C'était la vie quand même. Alors, c'est ce qu'on célèbre ici et c'est pourquoi je vous le montre, parce que souvent, les livres sur le confinement, les livres sur le virus, on est beaucoup dans l'explication, les causes du virus pour les enfants, l'importance du lavage de mains, de la distanciation, mais ici, on est beaucoup plus, on se tourne vers l'humain. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos maisons? Qu'est-ce qui se passe encore? Puis on se rend compte que c'est d'une simplicité désarmante, mais c'est d'une douceur, même si c'est du quotidien, de la petite routine, il y a beaucoup d'amour dans tout ça aussi. Je termine avec un titre vraiment pour les adolescents. C'est quoi l'amour de Lucille de Pesslouan et de Geneviève Barling à la collection Griffe aux éditions de Lisatis. C'est le fun, c'est toujours une collection que j'adore, ça fait réfléchir. Évidemment, il y a une partie qui est plus, finalement, il y a une partie narrative, on est dans la narration, puis ensuite, on a quelques bribes de dialogue ou de réflexion des personnages qui amènent un autre niveau à la lecture. On est dans l'amour, oui, de l'autre, mais pas nécessairement de l'amour romantique. On est aussi dans l'acceptation, dans l'ouverture. On parle finalement de l'acceptation de la différence, de l'unicité de chacun, de l'amour de la nature également. Donc, c'est vraiment un livre qui fait réfléchir. On le médite une page à la fois, c'est une grande force de cette collection-là. Alors, c'est une belle chose à mettre entre les mains de vos ados, je pense, parce que souvent, on va chercher des livres pour les petits, mais les adolescents aussi aiment ça des fois recevoir des livres pour la Saint-Valentin. Puis ça, on est vraiment dans la... On célèbre finalement chaque personne, peu importe ton identité, de genre, ton orientation, sexuelle, ta manière à toi de vivre ton amour de toi-même, ton amour envers les autres aussi, dans une relation amoureuse, amicale. Alors, on est vraiment dans la célébration de la diversité également. Donc, je tenais à vous le souligner. Puis, on aborde des sujets pas faciles des fois aussi. C'est souvent des sujets un peu tabous dans cette collection-là. Alors, je vous le présente. C'est déjà terminé. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer, de commenter, de partager et je vous dis à la prochaine. abonnez-vous ! Abonnez-vous !